Allion ! Bon, au moins une fois dans ma vie j'avais envie de faire du putaclic, mais attends, c'est pas complètement faux parce que j'ai bien reçu un paquet de Hong Kong que je viens de massacrer, de mon ex, la nuance est dans mon ex de quoi ? En fait non il s'agit de mon ex colocataire, oui sinon je vois pas pourquoi un ex m'enverrait un colis mais... Elle a fait un petit bout de ses études à Hong Kong et elle m'a ramené des produits, des produits K-Beauty, alors j'ai vite fait idioter comme ça ce qu'il y avait dedans parce qu'en fait à la base je savais pas du tout ce qu'il y avait dans ce colis là et quand j'ai vu qu'il y avait des produits je me suis dit ok on va faire une vidéo, ça peut être cool et là maintenant elle va continuer ses études en Corée, donc oui c'est moi qui aime la Corée mais c'est elle qui parle là-bas Soit, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir ce petit paquet Oui, elle a mis des petits post-its sur chaque truc mais les petits post-its se sont barrés donc je vais faire comme je peux C'est un menu, prix agrémenté de ses fruits et légumes, tomates et brocolis, suivre les étapes 1, 2 et 3 Donc ça c'est, je lui enlève les post-its, que ce soit en fait des masques de Innisfree, c'est cool parce que ceci je l'ai jamais essayé pourtant en général c'est une marque assez connue et assez accessible Donc il y a celui au riz, il y a celui à la tomate et finalement celui au brocoli Pour une fille qui mange absolument pas de légumes c'est bien je pourrais lui mettre au moins sur mon visage Mais il y a un masque au riz, en fait en gros moi si tu me connais dans la vraie vie je mange du riz et de la viande et du riz et la viande et du riz et la viande Donc voilà, ceux-ci ils m'ont l'air pas mal du tout, après donc dessert gluten-free oatmeal et c'est fig C'est euh, oatmeal c'est l'avoine mais en fait il y a du gluten dans l'avoine C'est aussi un Innisfree pareil donc ça c'est assez cool Attends, c'est que là il y en a 36 000 de masques, hop, mon dieu En fait elle a fait la rasia de tous les masques qui peuvent exister Ça c'est les figues, en fait ça me donne trop envie de manger des figues là Ensuite il y a eau, thé vert donc pour les impuretés A l'aloe vera, donc l'aloe vera c'est pour soigner, et finalement celui au beurre de qualité Donc là c'est clair que j'ai de quoi faire avec tous ces petits masques Donc déjà merci beaucoup, ensuite on va piocher parce qu'il y a plein de petits goodies à la fin Ceci a les baumes de Innisfree Wedding Peach Tea C'est tout petit, je pense qu'il doit sentir, ah il sent trop bon la pêche Est-ce qu'il est teinté ou pas du tout ? C'est un espèce de petit truc rose et à mon avis il est pas vraiment teinté C'est très très léger, ah il sent trop bon, il sent vraiment trop trop bon Je pense que ça se voit très très légèrement que c'est teinté Enfin sur les lèvres je pense que ça se verra pas mais ça sent trop bon, ça sent quoi ? Ça sent la pêche mais une pêche différente que les pêches, enfin il faut pas être dans ma tête Ensuite baking powder, pore cleansing foam, je vais arriver, pore cleansing foam Donc c'est un petit sachet, ah de Etude House Et je pense que ça c'est juste un petit truc pour se laver le visage et qu'il combat les points noirs C'est déjà même Elvita, c'est pas de la Cape Beauty ça, ça doit être français ou suisse Ensuite et la touche finale, ah oui, elle a une humaine du scotch parce que le truc je pense qu'il se faisait la malle En tout cas rien que avec le packaging, là ça a l'air d'être une couleur qui me plaît pas mal Il y en a deux, c'est une encre à lèvres, donc on va vite fait swatcher ça C'est trop joli, c'est vraiment les couleurs que j'aime trop Bon en même temps si t'as vécu avec moi, je pense que tu connais, j'ai trop hâte de les essayer Du coup il y a la deuxième, donc celle-ci, celle que je viens de swatcher, c'est la numéro 15 Donc elle a pas de petit nom Et l'autre, celle-ci, c'est la numéro 14 Qui a l'air d'être un peu plus brun Ah ouais, ça c'est vraiment un brun Méga joli aussi, donc c'est celui-ci Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors il nous reste, ah il y a un deuxième lip balm C'est le même je pense Oui, c'est le même qu'avant Et puis je vois des petites bouteilles Il y a plein de trucs d'Inis 3 en fait Donc Inis 3, ça c'est un eye lip C'est un, comment tu dis ça en français Connexion de cerveau, connexion de cerveau Un démaquillant A base d'huile qui est Donc pour les yeux et Pour les lèvres, c'est juste dommage que ce soit que Pour les yeux et pour les lèvres, mais je pense que je vais l'utiliser pour Tout, même s'il y a de l'huile dedans En général ça ne me pose pas trop de problème Et ils sont à la pomme Ça c'est des petits formats, donc c'est assez cool pour voyager Ensuite celui-ci, il me fait de l'oeil depuis Tout à l'heure, Pink Vital Water Emulsion, ah donc ça je pense que c'est Une toute petite emulsion, c'est vraiment trop cute En tout petit comme ça, finalement On a Natural Corrector SPF Corrector Light, je pense Qu'elle est tentée, oui, quand c'est tentée A voir ce que ça donne Ça fait très rose, on verra, ah ouais Non mais après ça se tourne pas mal Donc voilà, c'est Sun Prize Natural Corrector Light De Etude House Donc un SPF 50 Ça, ça peut être pas mal pour avoir juste une bonne mine Style quand tu vas travailler ou comme ça Parce que généralement, moi je mets absolument rien du tout Je pense que ça peut être sympa à voir à tester Et celle-ci, je la vois, elle me dit Je te l'offre quand je l'utilise plus Celle-ci, je l'ai aussi en fait Mais je ne l'ai pas terminée en vrai Voilà, donc c'est tout pour cette petite box Merci beaucoup Et j'ai vraiment hâte de tester les rouges à lèvres Comme ça Je pense que le rouge, je vais l'essayer demain On verra, ça va être cool Et puis voilà, les masques aussi, c'est top Et tous les petits produits que je me réjouis de tester Et que je ne connaissais pas du tout Parce qu'en général, les produits Innisfree ou Etude House Je connais les plus connus Mais là, c'est vraiment des que je ne connaissais pas En fait, le seul que je connais que j'ai aussi C'est celle-là Et puis voilà, mais c'est un joli petit paquet Merci Et donc forcément, on arrive à la fin de cette vidéo Si jamais tu peux toujours me suivre sur Instagram Là, je poste principalement mes looks Donc je t'invite à venir me rejoindre là-bas Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501